Pas facile d'avoir la vingtaine et de se confronter à d'autres talents. Marie Maude, candidate de la 11e saison de la Star Academy, ne dira pas le contraire. Dans la quotidienne de ce vendredi 10 novembre, diffusée sur TF1, la jeune femme de 24 ans a craqué en pleine répétition avec ses concurrents et les répétitrices du télécrochet, Marlène Schaff et Lucie Bernardoni. Alors qu'elle entamait le morceau « L'important c'est d'aimer » de Pascal Obispo, avec sa camarade Lola, l'ancienne étudiante de l'école de musique d'Halida Institute s'est effondrée en larmes. S'isolant un bref instant dans la cuisine pour reprendre ses esprits, elle a été rejointe par Margot, qui a tenté de la consoler. Je n'arrive pas à chanter devant les autres. Je n'ai pas les rêves, je n'ai pas la capacité pour faire ça. J'adore être avec vous, passer du temps avec vous, chanter avec vous autour du piano quand il n'y a pas d'enjeu, a exprimé Marie Maude entre deux sanglots. Face au coup de mou de sa camarade, l'aîné de la promo 2023 a su choisir ses mots, je te comprends, tu es avec les gens, tu sens leur voix, leur émotion et toi tu es à côté et tu te dis que tu dois faire aussi bien. Personne ne te juge ici. Personne ne se dit Marie Maude, quand elle chante, c'est moins beau que tout le monde. Moi c'est pareil, quand Lennie ou Axel chantent avant moi je suis. Voix. Mais j'essaie de me dire que ce n'est pas vrai, que je peux y arriver. De passage en salle d'interview, Marie Maude s'est livrée plus amplement sur son complexe, quand je dois chanter devant tout le monde je ne suis pas bien. Je transpire, je tremble. Parce que la chanson, je ne la connais pas. Je n'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Supérieure à supérieure à Star Academy 2023, découvrez les portraits officiels des 13 élèves. Une autre élève en larmes après les remarques de Cécile Chaduto. Marie Maude n'est pas la seule à avoir craqué dès la première semaine de compétition. Lola, participante de 21 ans originaire de Bourgouin-Jalieu, en Isère, s'est attirée les foudres de Cécile Chaduto, professeure d'expression scénique. La remplaçante de leur ballon a en effet donné son avis sur la prestation de la jeune femme sur le titre Les filles d'aujourd'hui, de Joyce Jonathan et Vianney, interprétés en duo avec Victoria. Tu dois travailler sur l'authenticité. Tu le dis toi-même, tu regardais à droite, tu regardais à gauche. Tu essayais de choper la caméra, lui a reproché l'enseignante, alors que la jeune élève s'était plainte de son maquillage et de son apparence, qui ne lui convenait pas sur scène. J'ai senti que tu étais plus dans l'extérieur que dans l'intérieur. C'est-à-dire vraiment dans l'image. Là, tu me parles de maquillage. A regretter la professeure, arrachant ainsi quelques larmes à son élève. Crédit photo, capture d'écran TF1 I just need some that will wake me up to fight cause you let me down. I just need some new Make me come up New world that we had to defer Why did we have you make it so calm They're saved me how to cross all my mother They're saved me Sous-titrage FR ?